... Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public. Je vais procéder à l'appel des membres. Donc, M. Delrieux-Jean-Pierre. Présent. Mme Karine Cornaille. Présent. M. Philippe Dunoyer. Présent. Mme Chantal Bouyer. Présent. M. Daniel Leroux. Mme Diane Bidouillet. Présent. Mme Françoise Suvé. Présent. M. Dominique Simonet. Présent. Mme Anne-Christine Chimanti. Présent. M. Marc Zezel. Présent. Mme Patricia Van Rieswijk. Présent. M. Nicolas Vignol. Présent. Mme Marie-Noëlle Lopez. Présent. M. Tristan Derrick. Présent. Mme Liliane Condoumi. Mme Janine Bajon. Présent. Mme Lorraine Cassagne. Présent. M. Patrick Sens. Il est là. M. Marc Mancel. Présent. M. Henri Willemont. Mme Christine Belay. Présent. M. Kali Moussou-Moussou. Présent. M. Christophe Chevillon. Présent. Mme Martine Lagneau. Présent. Présent. Mme Foglade est absent et donne procuration à M. Dominique Simonnet. Mme Sam Cagy est absente et donne procuration à Mme Diane Bidouillet. Mme Valérie Larocque. M. Pierre Ferbanque. M. Marc Deschamps. M. Christophe Delesser. Mme Karine Destour. Mme Twilogonin O'Connor. M. Alexandre Macheful. Mme Germaine Néouidou. Mme Charlène Soheryp. M. Mathieu Ouénéma. Mme Annick Aizé. M. André Ouameau. M. Jean-Claude Brio. Mme Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Mme Félicia Ballanger. Mme Francine Béné est absente et donne procuration à Mme Barbier-Pantoni. M. Jonas Taoufifenois. Présent. M. Gilles Oukeoué est absent. M. Gaéliano est absent. Mme Marie-Jo Barbier-Pantoni. Elle est présente. M. Charles-Éric est absent. Alors, je suis saisie d'une procuration. M. Charles-Éric donne procuration à M. Jonas Taoufifenois. Donc, M. Philippe Blaise. Mme Félicia Ballanger va peut-être arriver. Je crois qu'il y a eu une petite erreur sur le temps, sur l'heure du conseil. Comme c'est toujours à 18h. Voilà. Donc, Mme Isabelle Chamboreau. Elle arrive. D'accord. Mme Sonia Bacchès est absente pour le moment. Mme Dominique Corfanti est absente. Et M. Angelo Pito. Très bien. Alors, le quorum est atteint. Donc, nous allons pouvoir débuter nos travaux. Je propose la désignation de Mme Diane Bidouillet comme secrétaire de séance. Et je vous propose d'observer une minute de silence en hommage à Mme Paul Moni, qui est décédée le 29 mai dernier en Australie, déçu d'une longue maladie. Paul Moni a été conseillère municipale de 1989 à 1995, sous la mandature de Jean Lecq. C'est une commerçante très active dans le centre-ville. Elle avait plusieurs enseignes. On l'appelait, pour ceux qui l'ont connue, on l'appelait bébé. On disait souvent bébé Moni. Elle était très appréciée de tous. Et grâce à son énergie débordante, elle s'est investie au sein du conseil municipal pendant une mandature. Mais aussi, elle a contribué à dynamiser notre capital dans les années 80. Alors, j'adresse au nom de l'ensemble du conseil municipal nos condoléances à sa fille unique, Yvie. Et je vais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Alors, avant de commencer nos travaux, je donne acte de la démission de M. Philippe Blaise au sein du groupe Union pour la Calédonie dans la France, que j'ai reçu le 19 juin. M. Blaise siégera désormais en non inscrit. M. Blaise. Oui, merci, Mme le maire. Juste un petit mot d'explication. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les raisons parce qu'elles sont connues et ça n'a aucun intérêt pour la gestion municipale. Simplement dire dans quel état d'esprit je souhaite continuer à siéger. Pour moi, vous savez, les choses sont très claires. Il y a une opposition, il y a une majorité. Moi, j'ai été élu sur une liste d'opposition. Notre rôle, il est de continuer à défendre les promesses, la vision qu'on avait auprès des gens qui nous ont accordé leur confiance. Et je continuerai dans cette optique à toujours me faire l'écho de ce qui ne va pas ou de ce qu'on doit améliorer dans la gestion municipale. Mais dans une opposition que je souhaite constructive parce que trop souvent, on oublie une chose, c'est que nous, qui nous disons républicains, nous devons avoir à cœur de respecter les institutions de la République, de respecter le choix populaire. Il est important, puisque nous voulons nous battre pour que l'accueillir reste française, de montrer l'exemple et de montrer qu'il y a, lorsque les gens font un choix, un respect de ce choix et une stabilité des institutions. Donc c'est dans cet esprit, dans cette tension entre, je dirais, ce rôle d'opposition, mais dans le respect de la stabilité et du bon fonctionnement de la mairie que je siégerai ici jusqu'à la fin de ce mandat. Je vous remercie. Merci, monsieur Blaise. Alors je voudrais, avant d'engager nos travaux, je tiens à féliciter notre collègue adjoint, Philippe Dunoyer, pour son élection dimanche en tant que député de la première circonscription. Je constate que le Conseil municipal est un véritable vivier de candidats. Deux en 2015, trois en 2017. Alors chacun de ces candidats a fait campagne avec des scores honorables au soir du premier tour et puis de bons scores pour les deux candidats restés en lice. Mais c'est le jeu démocratique. Dans toute élection, il y a toujours un vainqueur. Alors, monsieur le député, vous serez amené à voter des textes qui engageront l'outre-mer sur la voie de l'égalité, ce qui n'est pas encore chose totalement acquise. Bien des avancées ont été réalisées ces cinq dernières années, en particulier pour notre police municipale, qui avait bien du retard par rapport à leurs homologues métropolitains. Et ceci grâce à des amendements qui ont été déposés dans des lois spécifiques outre-mer. Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans d'autres domaines dont nous n'exerçons pas les compétences. Alors, vous aurez aussi, je n'en doute pas, la vigilance nécessaire pour contrôler en fonction, bien sûr, des compétences de la Nouvelle-Calédonie, que les textes de loi comportent bien la mention étendue à la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas toujours été le cas. Et quand on a été député, on sait très bien toute la difficulté qui consiste à revenir sur des textes pour que ces textes soient applicables à la Nouvelle-Calédonie, parce que nous avons été forcés de le constater, souvent les oubliés de l'histoire. Et c'est pourquoi il vous revient désormais, monsieur le député, d'exercer cette veille législative. Alors, je vous souhaite plein de succès pour cette mandature importante, avec des enjeux importants. Avec une assemblée renouvelée, très renouvelée même, où il vous appartiendra désormais de défendre, entre autres, les dossiers calédoniens et une Nouvelle-Calédonie dans la France. Alors, vous allez faire comme tous vos prédécesseurs, vous allez découvrir les couloirs de l'assemblée, vous allez vous y perdre. Mais chacun apprend, et au final, c'est une grosse machine, mais on finit par la comprendre relativement vite. Voilà. Alors, j'avais un prédécesseur ici qui avait fait le choix de me féliciter en 2014, à la fin du Conseil, alors que l'ordre du jour avait été épuisé. Donc, j'ai essayé de faire mieux, monsieur le député, et bonne chance. Merci. Merci, madame le maire, pour le choix de le faire en propos introductif. J'avais moi-même envisagé, donc ça tombe plutôt bien, d'adresser quelques mots, deux jours après le résultat des élections législatives, qui ont, comme vous le savez, porté le binôme. Anny, que je salue, présente ici aussi. Anny Hohézé est moi-même, donc, en tête, et donc chargée, effectivement, de responsabilité et du respect des engagements que j'ai pris dans le cadre de cette campagne. Je veux pouvoir, parce que c'est l'enceinte qui s'y prête, adresser des remerciements particuliers, d'abord aux membres du groupe Calédonien Ensemble, des adjoints et des conseillers qui ont, par leur présence continue, tout au long d'une campagne, et tout le monde sait ce qu'une campagne peut refléter comme aspect positif, mais négatif aussi. Adresser mes remerciements, donc, à celles et ceux qui ont pu se mobiliser. Et remercier également les conseillers et les adjoints, au-delà de ce groupe, qui ont tenu à apporter leur soutien au projet, qui, je le crois, donc, a été très largement plébiscité. Remercier également, alors, c'est plus large, bien sûr, mais les électeurs et les électrices qui ont, dans un premier temps, pas fait le choix du binôme que nous représentions avec Annie, mais d'autres, notamment sur d'autres candidatures, celle de M. Yannot, celle de M. Deladrière, d'autres également, et qui ont, entre le premier et le second tour, porté sur Nouméa, sur Nouméa spécifiquement, même si je sais bien qu'il y a les îles aussi, le nombre de voix de 7000 à un petit peu plus de 15400. Je crois que la démarche qui est celle que je porte, que vous avez rappelée, pour son principe, à savoir la défense d'un avenir dans la France, puisque c'est la démarche que je porte au plan politique et institutionnel, un travail nourri avec les différentes formations politiques indépendantistes et non indépendantistes, doit nous permettre de franchir l'étape du référendum par le haut, et ça fait partie aussi des engagements, qui ne sont pas de nature administratif, juridique ou d'autre ordre, mais institutionnel et politique, au sens premier du terme, sur lesquels je me suis engagé et que j'aurai à cœur, évidemment, de défendre, tout comme j'aurai à cœur, et je tiens à le dire aussi, de défendre la voix de celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous, et de celles et ceux nombreux, trop nombreux, qui se sont abstenus. Dans le cadre de ces deux tours des élections législatives, un mal qui, je crois, touche la totalité des circonscriptions nationales, mais dont on ne peut pas se satisfaire, et évidemment, en tant que député de la première circonscription, je veux pouvoir leur dire, ce soir, au travers de ce micro, que je serai bien sûr leur représentant, s'ils souhaitent que je puisse porter leur voix. Et vous l'avez dit, nous avons, en fonction des compétences croisées des différentes institutions, des dossiers sur lesquels il y a des enjeux partagés. Au premier rang, bien sûr, figure la lutte contre l'insécurité. Je m'y étais engagé avant, et je ne faillerai pas à cet engagement. C'est bien sûr, et nous partageons plus que très largement au sein de ce conseil municipal, indépendamment de nos différences et nos divergences politiques, je pense à l'opposition, le souci d'apporter une réponse forte à la lutte contre l'insécurité, parce qu'il faut garantir, rétablir là où c'est nécessaire, le droit à la sécurité pour tous les Calédoniens, bien sûr, et tous les habitants de la première circonscription, et singulièrement de Nouméa. D'autres engagements tiennent effectivement lieu ou traitent de compétences qui ne sont moins, ou pas du tout, traitées à l'intérieur du conseil municipal, bien sûr. Mais c'est ici, je crois, que porte la voix de la majorité des électeurs de cette première circonscription. Et voilà, je tenais parce qu'il y a, bien sûr, un honneur particulier et surtout une grande responsabilité qui pèse sur nos épaules, parce que je n'oublie pas qu'il y a deux députés à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Cette responsabilité, je suis bien sûr prêt à l'assumer, à la porter, pas tout seul, et je compte sur le soutien de toutes et de tous pour que nos engagements et notre vision pour un avenir qui soit meilleur, évidemment, à l'échelle de toutes les circonscriptions, et la réussite d'un espace compliqué qui s'ouvre entre maintenant et le référendum, soient au rendez-vous. C'est l'ambition que j'ai affichée, c'est l'ambition qui a été validée, et c'est celle donc que je porterai pendant ces cinq ans, même si je dois me perdre un peu dans les couloirs, je n'oublierai pas ces objectifs cardinaux. Merci. Très bien, je vous remercie, monsieur le député. Donc nous allons commencer nos travaux, et je vous propose de prendre en premier point de l'ordre du jour de cette séance la commission du budget et des finances, qui s'est déroulée le 2 juin dernier. Alors avant de passer à l'examen de la note explicative de synthèse 2017-88, je rappelle les dispositions de l'article L-121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, reprise dans l'article 1er du règlement intérieur du Conseil municipal. Durant les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil municipal élit son président. Ainsi, je vous propose d'élire monsieur Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire, comme président, pour cette partie de séance. Alors à main levée, qui est pour ? Qui est contre ? Personne. Alors je propose d'élire monsieur Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire, comme président pour cette partie de séance. Vous êtes d'accord ? Très bien. Qui s'abstient ? Personne. Monsieur Delrieux, vous avez été élu à l'unanimité. Merci madame le maire. Attendez. Oui, alors... Et monsieur Leroux. Oui, alors il y a deux arrivées, celle de madame Bacchès et celle de monsieur Leroux. Voilà. Donc j'en avertis le Conseil. Je vais passer la parole au candidat qui vient d'être élu. Et je reviendrai plus tard. Alors nous allons examiner la note explicative de synthèse 2017-88 relative aux comptes de gestion du trésorier de la province sud et aux comptes administratifs du budget principal de la députée maire pour l'exercice 2016. Je propose de passer la parole à monsieur Marc Mancel, rapporteur, donner lecture des travaux de la commission. Monsieur Mancel, s'il vous plaît. Merci monsieur le Président. A titre liminaire, madame Anne-Christine Chimanti apporte les précisions suivantes sur les comptes consolidés des budgets de la ville de Nouméa pour l'exercice 2016. En section de fonctionnement, madame Chimanti indique qu'une baisse des recettes d'un montant de 520 millions est constatée sur l'exercice 2016. Cette diminution ajoutée à celle des deux années antérieures représente un total de 2,7 milliards, soit une perte de 12% par rapport à 2013. Ce taux a tendance à décroître au fil des années. Par ailleurs, grâce aux efforts consentis par ces services, par la mise en oeuvre d'un contrôle de gestion et d'une stratégie politique de performance, la ville de Nouméa a pu réduire de 5% ses dépenses de fonctionnement depuis 2013. Madame Chimanti ajoute que l'exécutif a la volonté de conserver son niveau d'autorfinancement actuel de 3,1 milliards. Il est nécessaire pour cela, voire indispensable, de maîtriser les dépenses de fonctionnement pour pouvoir investir davantage en équipements structurants permettant de mieux être des habitants. Ce niveau d'investissement était évalué à 6 milliards jusqu'en 2020, conformément à ce qui a été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire. Concernant les recettes de fonctionnement, Madame Chimanti précise que la baisse des centimes additionnels est liée d'une part à la réforme de l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières issus de la loi du pays numéro 19 du 31 décembre 2014. En effet, cette législation a institué une augmentation du taux de l'IRVM à 18% due par le bénéficiaire de dividendes. D'autre part, elle précise que la baisse constatée depuis 2015 des transactions immobilières explique la baisse de 30% sur les droits d'enregistrement. Afin de mieux comprendre les mécanismes de la patente, elle explique que, par exemple, la réduction des recettes liées à la patente en 2015 vient du faible taux de production de nickel de l'usine de la SLN, de l'ordre de 53 000 tonnes en 2013, prise en compte dans le rôle de l'année 2014, mais encaissée en 2015 par la Ville. En effet, l'usine se trouvant sur le territoire de la Ville, sa production, ses importations et ses exportations rapportent les centimes additionnels à celle-ci. En 2013, les salles de jeux ont enregistré une baisse de fréquentation et de leur chiffre d'affaires, ce qui induit une baisse du produit de la taxe sur les jeux. Enfin, s'agissant des amendes, elles sont en augmentation du fait d'un meilleur recouvrement de la part de la Pairie. Concernant les dotations, Mme Chimanti précise que 2016 fut une année blanche pour la Ville de Nouméa au niveau des contrats de développement. Elle ajoute que cette même année, la Commune a eu une baisse globale de 150 millions au titre du Fonds intercommunal de péréquation, puisqu'elle n'a pas eu de réajustement du FIP comme l'année précédente. En sus, la Ville a bénéficié de subventions de la province sud pour l'assistance à la mise en place de la collecte sélective en point d'apport volontaire et pour le programme de compostage domestique. Les recettes propres de la Ville ont diminué de 6% en raison de la baisse des produits et services de 7%, soit 29 millions, et la baisse des droits de raccordement de 43 millions, suite à la modification de la procédure de recouvrement. En effet, cette contribution est maintenant due après la construction et non plus titrée en avance. Par ailleurs, il est à noter une diminution de la recette sur les concessions de 10 millions, compensée par une augmentation des redevances funéraires pour un montant de 29 millions. Madame Chimanty indique que les dépenses de personnel sont en légère augmentation, 1%. A ce titre, elle félicite le travail réalisé par la Direction des ressources humaines en collaboration avec les autres directions et le secrétaire général pour leur mise en place de nouvelles procédures en matière de gestion des heures supplémentaires, des absences et de recours à du renfort de personnel qui ont contribué à cette faible augmentation. De plus, elle ajoute que la mise en place de nouveaux outils permet d'assurer un meilleur suivi de la masse salariale. L'externalisation de certaines prestations a contribué à l'augmentation des dépenses de gestion de 118 millions. Il s'agit notamment de l'entretien du patrimoine pour 21 millions, des frais de nettoyage des locaux de la ville pour 17 millions ou encore de la maintenance informatique pour 12 millions. Toutefois, elle précise que cette augmentation a été compensée par une baisse des frais liée à l'entretien des espaces verts de 47 millions suite à la refonte des marchés. Enfin, la réimputation budgétaire de la gestion du REX, qui bénéficiait auparavant de subventions de la ville et qui est désormais une délégation de services publics, a généré une hausse de dépenses de gestion de 30 millions. Les charges fixes de la collectivité ont augmenté de 67 millions, s'expliquant d'une part par la souscription de nouveaux contrats d'assurance pour 40 millions et d'autre part par l'augmentation des frais de gardiennage pour un montant de 21 millions afin d'assurer la sécurité des biens et des administrés. Enfin, elle précise que les dépenses en matière de subventions restent stables et que la diminution des taux d'intérêt de la dette a permis à la ville de réaliser une économie de 14% par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est de la section d'investissement, Mme Chimanti relève un taux exceptionnel d'engagement des dépenses en 2016 de 92%, soit 1 milliard de plus en volume par rapport à 2013, dont 6,8 milliards ont été mandatés. Elle fait remarquer que ce niveau n'a jamais été aussi important en 5 ans. Concernant les recettes d'investissement, elle indique que la collectivité n'a pas eu de recours à l'emprunt, utilisant plutôt son fonds de roulement pour financer le programme d'investissement, puisque le résultat en 2015 était de 2,4 milliards. Ainsi, la ville a dégagé un résultat de 812 millions pour l'exercice 2016, avec une meilleure réalisation de ses dépenses. En outre, elle félicite les services pour leur bonne gestion des budgets annexes, qui sont aujourd'hui équilibrés en recettes et en dépenses. Enfin, s'agissant des ratios financiers, Mme Chimanti indique que l'épargne de la ville est de 15,4%, sa solvabilité est à 2,8 années, son taux d'endettement à 43,4%, et le taux correspondant aux frais personnels est de 37,8%, dû à la baisse des recettes de fonctionnement. Enfin, elle indique que les chiffres sont conformes à ceux préconisés par l'Agence française de développement. Après présentation du diaporama 6 juin et la lecture de l'intendant, sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vue favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, M. Mancel. Nous notons l'arrivée de Mme Ballanger, Mme Lafleur, qui a donné procuration, et M. J. Luquewe, qui est porteur de la procuration de M. Briot, qui était là au début de séance et qui est parti. Voilà. Alors, donc avant d'ouvrir la discussion en général, je vais donner la parole à Mme Anne-Christine Chimanty, neuvième adjointe en charge des finances. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que pouvons-nous dire ? Que pouvons-nous retenir de ce compte administratif ? Tout d'abord et avant tout, des ratios excellents, et ce, malgré la baisse depuis trois ans de nos recettes de fonctionnement, d'un montant cumulé de 2,7 milliards. Afin de compenser cette baisse, nous avons continué à travailler sur la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, qui ont été contenues à 1% en 2016. Pour ce faire, nous avons développé des outils de gestion et une stratégie de politique de performance. Et là, je tiens à remercier particulièrement l'administration qui a pleinement joué le jeu et accepté d'adhérer à la démarche. Ainsi, notre capacité d'autofinancement a pu être préservée à 3,1 milliards, permettant à la Ville de soutenir une politique d'investissement offensive qui s'est traduite en 2016 par un taux d'engagement de 92% et surtout un mandatement de 6,8 milliards, niveau qui n'a jamais été atteint auparavant. Je rappelle que la Ville s'est inscrite dans une démarche de grands travaux, avec pour priorité la sécurité et la réalisation d'équipements structurants qui se poursuivront sur quatre ans au moins. Par ailleurs, je tiens à souligner aussi que pour la première fois, les budgets annexes de la Ville sont équilibrés financièrement. En conclusion, ce compte administratif avec un taux d'épargne de 15,4% conforme au ratio prudentiel des établissements financiers permet de consolider la situation financière de la Ville et de poursuivre le programme de la mandature. Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le Président, la majorité municipale votera ce compte administratif 2016. Je terminerai mon intervention par des remerciements que j'adresse à mes collègues adjoints et conseillers, aux secrétaires généraux, aux directeurs et à l'ensemble des services pour leur implication et leur professionnalisme durant toute l'année 2016. Merci Madame Chimanty. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Est-ce qu'il y a des explications de vote ? Aucune explication de vote. On va passer au vote, justement. Je me revoie à cette délibération. Amel Levé qui est pour. Merci. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Nous allons passer maintenant au budget annexe. Le deuxième dossier concerne la note explicative de synthèse 2017-89 relatif au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers pour l'exercice 2016. Monsieur Mancel, s'il vous plaît. Sur les articles 1.5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Il est favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Donc, je vais mettre aux voix, Amel Levé aussi, ce rapport, cette délibération. Amel Levé qui est pour. Qui s'abstient ? Qui est contre ? La délibération est adoptée à la majorité des membres. Nous passons au troisième point lors du jour de cette commission qui était la note explicative de synthèse 2017-90 relative au compte administratif du budget annexe de la distribution de l'eau potable pour l'exercice 2016. Monsieur Mancel, vous poursuivez, s'il vous plaît. Sur les articles 1.5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Il est favorable de la commission à l'unanimité. Merci, monsieur Mancel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Toujours pas. Alors, on va passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Ok, cette délibération est adoptée à la majorité. Et nous passons au quatrième point qui concerne la note explicative de synthèse 2017-91 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion de l'assainissement et des stations d'épuration pour l'exercice 2016. Monsieur Mancel. Sur les articles 1.5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Il est favorable de la commission à l'unanimité. Monsieur Mancel, dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Alors, on passe au vote. Qui est pour ? À main levée. Qui s'abstient ? Qui est contre ? La délibération est adoptée à la majorité du conseil. Et nous allons faire revenir le maire, s'il vous plaît. Alors, madame le maire, le compte administratif du budget principal et des budgets annexe ont été adoptés à la majorité des membres présents ce soir. Bien. Eh bien, je vous remercie. Et je remercie, j'en profite aussi pour remercier les services. parce que c'est un bon compte administratif et qu'on voit bien qu'on est performant en termes d'investissement. Il faut le dire, que la ville est en travaux et que les services, eh bien, travaillent tous les jours à mettre en place les propositions pour faire avancer la ville et l'amener vers le progrès. Donc, merci aux élus, merci à tous et puis merci à Anne-Christine qui, pendant que Philippe Dunoyer était en campagne, a mené ça de main de maître. Donc, les deux sont complémentaires. Merci beaucoup. Très bien. Donc, on avance sur l'ordre du jour. Alors aussi, je voudrais demander aux conseillers municipaux de rester après la séance pour la signature du compte administratif, du budget principal et des budgets annexes et de bien vouloir, m'a-t-on dit, parce que vous avez remarqué qu'on fait des économies ici, c'est écrit là, de rendre les clés USB. Voilà. Donc, voilà, vous signez et vous rendez les clés, s'il vous plaît. Très bien. Nous allons prendre le cinquième point qui est à l'ordre du jour, qui est la note explicative de synthèse. 2017-92, qui est relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2016, constaté au compte administratif et au compte de gestion. Monsieur Mancel. Sur les articles 25 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Il faut avoir de la commission à l'unanimité. Très bien. Donc, nous avons quatre délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc, je vous propose de prendre la première, portant affectation anticipée du résultat de l'exercice 2016 du budget principal. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Je vous propose de prendre la deuxième délibération, portant affectation anticipée du résultat de l'exercice 2016 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons donc la troisième qui porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2016 du budget annexe de la distribution de l'eau potable. Y a-t-il des interventions dans la discussion générale ? Des observations ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Enfin, nous prenons la quatrième délibération qui porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2016 du budget annexe de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Là encore, dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Madame Cheminou, il y a une procuration de M. Yadouk. Alors, je suis saisie d'une procuration de M. Yadouk, qui donne procuration à Mme Chamboreau, qui est arrivée, et Mme Ballanger est aussi... C'est fait. Très bien. Merci. Donc, je vous propose maintenant de prendre la note explicative de synthèse 2017-93, qui est relative à une modification de la délibération numéro 2015-1675 du 21 décembre 2015, portant ou fixant les modalités d'amortissement des biens du patrimoine communal. M. Mancel... Sur les articles 1 3 du projet de délibération, pas d'observation et d'opposition et favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation ? Il n'y a pas d'opposition non plus ? La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant, M. Mancel, la note explicative numéro 2017-94, qui est relative à une modification de la délibération du Conseil municipal 2016-1340 du 13 décembre 2016, fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l'année 2017. M. Delrieux propose de supprimer le terme défavorisé dans la note explicative de synthèse et la délibération afin de ne pas restreindre l'attribution de parcelles à une certaine catégorie de famille. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation et d'opposition est favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, cette modification dans le compte rendu de la commission, je fais de la surenchère, effectivement, il ne s'agit pas du terme défavorisé, mais en difficulté. Donc, chacun effectuera la correction. Donc, je n'ai pas fait voter dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus, la délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission de la culture, du patrimoine des échanges culturels qui s'est tenue le 1er juin et la note explicative numéro 2017-66 qui est relative au versement d'une subvention à l'association Nouméa Centre-Ville pour l'année 2017 et signature de la convention de partenariat correspondante. Je vais passer la parole à Mme Liliane Kondoumi pour apporter les travaux de la commission. Merci, Mme la maire. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Mme Kondoumi. Dans la discussion, y a-t-il un conseiller qui souhaite intervenir ? Pas d'intervention, pas d'observation, pas d'opposition non plus, la délibération est adoptée. Mme Kondoumi, nous allons poursuivre avec la 2017-67 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2017. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'observation, donc pas d'opposition, non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la commission, c'est bien ça, de l'administration générale. Alors, nous allons prendre la note explicative 2017-68 qui est relative à un marché de clientèle pour la fourniture de carburant. Et là, je vais passer la parole à M. Sance. Merci. Il est confirmé à M. Simonnet que la réserve opérationnelle de gasoil sur le site de Doniambos sera stockée dans une cuve à double paroi d'une capacité prévisionnelle de 10 000 litres répondant aux normes en vigueur. sur les articles 1 à 5 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, M. Sance. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation et il n'y a pas d'opposition non plus. M. Chevillon ? Je ne pense pas que ce soit d'une importance cruciale mais en l'occurrence, il n'est pas écrit 10 000 litres mais 10 000 millilitres. Ce qui ne fait pas grand-chose comme réserve. Ce que je me suis permis de rectifier. La correction. Merci, M. Chevillon. A eu de l'inque, ça. C'est un peu comme Marc Deschamps. Marc, il voit aussi toutes les anomalies dans les textes. Bien, nous allons poursuivre avec la 2017-69 qui est relative à la vente aux enchères publiques de véhicules réformés. M. Sance en poursuit. Merci. M. Simonnet demande si un prix de réserve a été fixé pour ces véhicules mis en vente et si celui-ci doit apparaître dans la délibération concernée. Le directeur des finances lui répond que la valeur de réserve sera définie par le commissaire priseur lors de sa visite en fin juin pour une vente aux enchères publiques prévue le 11 juillet. M. Delrieux ajoute qu'en cas d'obligation réglementaire de fixer ce prix par une délibération du Conseil municipal, il sera procédé à la modification du présent projet préalablement à la séance publique du 20 juin prochain. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, M. Sens. Pour répondre à l'interrogation de M. Simonet, je vous confirme que la fixation d'un prix de réserve n'est pas obligatoire dans la délibération. Cette information a été communiquée par mail du 15 juin à l'ensemble des élus. Donc, M. Simonet, vous en avez eu communication et je vous informe que suite à un sinistre pris en charge par l'assurance, le véhicule Dacia Sandero, immatriculé 315 453 NC, sera retiré de la vente aux enchères. Je vous propose donc de modifier en conséquence la liste des véhicules que vous avez, les véhicules réformés annexés à la délibération. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. On va poursuivre, M. Sance, avec la 2017-70 qui est relative à un contrat collectif solidaire avec la mutuelle des fonctionnaires, MDF. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'administration générale, prévention et sécurité. Et nous allons prendre la note 2017-72 qui est relative à une convention de partenariat entre la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM et les sapeurs-pompiers de la ville de Nouméa. Monsieur Sance, on y va. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 2017-73 qui est relative à la signature de convention avec la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers de la ville de Nouméa. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. et je vous propose de prendre la commission prévention et sécurité et la note 2017-74 qui est relative elle à une convention de participation financière de la commune de Païda au projet de modernisation du centre de traitement des appels CTA. Et je vais passer la parole à madame Destour. Merci. Monsieur Derrick fait part d'une erreur matérielle à rectifier à l'article 6 du projet de convention. En effet, il s'agit de la ville de Païda et non la ville de Dimbéa qui est concernée par ce partenariat. Monsieur Simonnet rappelle qu'au début de la mandature, une remise gracieuse d'un montant de plus de 6 millions avait été accordée à la commune de Païda au titre des interventions des sapeurs-pompiers du centre de secours Lucien Parent. Il émet ainsi le souhait que dans le cadre de la présente convention celle-ci tienne ses engagements. Monsieur Derrick précise que la convention a pour objet la mise en place d'une interconnexion entre le CTA et le centre de secours de Païda et non des prestations de secours. En outre, il espère que ce projet soit les prémices d'une solidarité intercommunale, en particulier des communes de l'agglomération. A titre complémentaire, il est précisé que ce système est opérationnel depuis le 29 mars 2017. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie Madame Destour. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition ? La délibération est adoptée. Nous allons prendre un autre registre la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, prévention et sécurité. Et Madame O'Connor, nous allons prendre la 2017-75 qui est relative au versement d'une subvention pour un programme d'insertion sociale et professionnelle en 2017 et signature de la convention correspondante. S'il vous plaît. Merci. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Non. Des oppositions ? Non. La délibération est donc adoptée. nous allons maintenant prendre la 2017-76 relative à l'attribution de subventions à des associations oeuvrant au renforcement du lien social dans les quartiers au titre de l'année 2017. Et on poursuit Madame O'Connor. sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, un conseiller veut prendre la parole. Non. Personne ne s'oppose non plus. La délibération est adoptée. nous allons passer à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la cohésion sociale, de la solidarité du handicap, de la jeunesse et des sports. Et nous allons prendre la note 2017-77 qui est relative à des conventions de partenariat avec la province sud, la direction diocézaine de l'enseignement catholique, la direction de l'alliance scolaire de l'église évangélique de Nouvelle-Calédonie et les établissements scolaires concernés dans le cadre de l'opération Dans ma ville en 2017. Alors, Madame O'Connor. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, il y a des observations. Non, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission de l'action éducative et de la vie des quartiers. Et nous allons poursuivre, Madame O'Connor, avec la 2017-78 qui est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la fourniture de papeteries dessinées aux écoles publiques de la ville pour l'année 2018. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2017-79 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2017. Et on poursuit, Madame O'Connor. sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission de l'environnement et du développement durable. Et nous allons prendre la note 2017-65 qui est relative à l'avenant numéro 3 au contrat de délégation du service public de la distribution de l'énergie électrique. Alors, conformément au code des communes, ce dossier a été examiné en commission consultative des services publics locaux. Le compte rendu a été joint à vos convocations de la commission et du conseil municipal. Compte tenu de l'importance des échanges qui ont eu lieu et de la transmission de l'ensemble des documents dans les délais réglementaires, et je pense que personne ne va dire non, je vous propose de ne pas faire lecture de ce compte rendu. Levez la main ceux qui ne sont pas d'accord. Bien. Alors, je vous propose de passer quand même la parole à M. Chevillon. rapporteur pour donner lecture des travaux de la commission de l'environnement du développement durable. Allons-y. Merci, Mme la maire. Donc, juste sur la commission environnement, pas d'autre. OK. Donc, sur les articles 1-3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, M. Chevillon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'environnement et du développement durable, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Alors, le dossier examiné par cette commission concerne la note explicative de synthèse 2017-80 qui est relative au transfert de gestion au profit du centre communal d'action sociale de la ville de Nouméa, autrement dit le CCAS, des jardins familiaux du 4e kilomètre et de l'extension des jardins familiaux de la vallée du Tyr situés dans la commune de Nouméa et modification, adoption des règlements intérieurs spécifiques à ces jardins. Et M. Chevillon, eh bien, vous allez poursuivre. Merci. Sur les articles 1.5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, M. Chevillon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'urbanisme des transports de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable. Et le premier point est la note explicative de synthèse 2017-81 qui est relative à un marché sur appel d'offres ouverts pour la réfection de l'éclairage public de la baie de Sainte-Marie, voie de dégagement Est. Et je vais passer la parole à M. Zézel. Merci, Mme la maire. M. Leroux rappelle qu'une réflexion avait été menée pour la remise en état de l'éclairage public entre le Méridien et le Warfare FO en raison de son état défectueux et entraîné par conséquent des interventions fréquentes sur le réseau de luminaires. En outre, afin de financer ces travaux, l'exécutif municipal avait décidé de retirer le projet de rénovation de l'éclairage de la route du Wendoro qui avait été validé sous l'ancienne mandature. Toutefois, il estime que les travaux concernés par le présent projet de délibération pour répondre à un souci d'harmonisation des luminaires ne lui semblent pas justifiés. A cet égard, il propose la réaffectation de la dépense au profit de l'éclairage public de la route du Wendoro, plus vétuste que celui de la baie de Sainte-Marie, voie de dégagement Est, et de privilégier ainsi l'aspect sécuritaire et l'esthétique. Mme Suvé ajoute que la vie et la sécurité des personnes n'a pas de prix et qu'à ce titre, les travaux de la baie de Sainte-Marie se justifient. M. Zébel répond que cet investissement s'inscrit d'une part dans la continuité d'un aménagement d'éclairage public déjà réalisé et d'autre part dans le projet de développement de la zone suite au rachat du parc des 5 îles. Au regard du projet de ville validé par le conseil municipal, la préoccupation esthétique constitue un élément structurant des projets du urbanisme de la ville et la rénovation de l'éclairage de la baie de Sainte-Marie répond à cette ambition politique. Sur les articles ainsi du projet de délibération, le groupe Union pour la Cali-Union de la France réserve son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je remercie M. Zébel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? M. Leroux. Bien. J'ai plusieurs remarques à faire sur ce sujet-là qui paraît anodin mais qui reflète bien une certaine gestion de cette zone. Déjà, la première chose, que je peux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une réflexion de l'éclairage public parce que quand on parle de réflexion, ça veut dire que c'est en panne ou en état défectueux. Il s'agit d'un remplacement par pur souci d'esthétique. Alors évidemment, on pourrait penser que si ça coûtait 10 ou 20 millions, on peut passer. Là, il s'agit d'une dépense qui est d'environ 100 millions. Personnellement, je trouve que c'est du gaspillage je l'avais dit lors de cette commission. D'ailleurs, les propos que j'ai tenus sont un petit peu édulcorés. J'avais dit que c'était du gaspillage de fonds publics et qu'il n'y avait aucune urgence à harmoniser. Les problèmes de sécurité ne se posent pas puisque l'éclairage qui existe aujourd'hui est tout à fait conforme aux normes. D'ailleurs, il est au même degré d'intensité que ce que nous avons changé. Donc, oui, je suis opposé à ce type de dépense et j'ai proposé qu'on revienne si on a cet argent disponible au projet de l'ancienne mandature que nous avions retiré qui est d'éclairer la montée du Wendorou. Il ne s'agit pas de réfection de l'éclairage comme c'est dit dans ces propos-là. Il s'agit de créer un éclairage qui avait d'ailleurs été proposé par l'ancienne mandature. Si il s'avère que ce projet n'est pas retenu, je pense que si on veut vraiment dépenser un peu d'argent dans cette zone, il serait certainement plus souhaitable, plus efficace d'éclairer la zone piétonne que nous avons réalisée qui, elle, n'est pas éclairée. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette proposition. Donc, je ne voterai pas la délibération aujourd'hui. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Leroux. Alors, je vais amener quelques précisions sur ce projet. Alors, vous avez évoqué l'aspect esthétique. Alors, certes, il y a cet aspect esthétique. Ça veut dire que quand on a commencé à changer les luminaires entre le Méridien et Nguéa, on les a changés parce qu'ils étaient totalement érodés par le temps et qu'il était temps effectivement de changer ces luminaires. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a profité de cette occasion pour, d'une part, mettre des mâts qui sont beaucoup plus élégants, mais aussi pour corser l'éclairage sur la zone. Et vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, les Nouméens qui marchent sont plutôt satisfaits, mais pas seulement. La police aussi parce que ça nous a permis de pouvoir éclairer beaucoup plus de zones qui est à la fois la voirie mais aussi la zone de marche pour les nombreux Nouméens qui arpentent tous les jours et surtout le soir cette zone. Alors, quand on a un souci de l'esthétique, on se dit qu'effectivement, on va poursuivre jusqu'au bout. Mais je ne peux pas laisser dire, M. Leroux, que c'est de la gabegie. Pourquoi ce serait de la gabegie ? Alors certes, ça a été examiné par les services. Vous avez évoqué la somme de 100 millions. En réalité, l'estimation administrative était de 115 millions. Aujourd'hui, on a d'heureuses surprises à l'ouverture de l'appel d'offres et on est en deçà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Si vraiment, c'était la gabegie dans cette mairie, ça voudrait dire qu'on changerait les 116 lampadaires et c'est ce que nous allons faire. Non seulement, on va les changer, mais en plus, on va poursuivre cet éclairage qui est beaucoup plus intense contrairement à ce que vous dites. On va aller jusqu'à la plage de Magenta. Donc, on va avoir une continuité non seulement esthétique mais d'éclairage plus puissant. Et en plus, sur toutes ces zones, nous allons aller vers le LED. Donc, ça veut dire que la ville de Nouméa va faire des économies. Et enfin, d'autre part, les 116 lampadaires qui sont aujourd'hui sur cette zone vont être, je rappelle, quand même, dans la ville, et vous devriez le savoir puisque vous êtes adjoint en charge de la voirie, qu'il y a 11 000 points lumineux dans la ville et qu'on a un certain nombre de zones aujourd'hui qui méritent d'être éclairées davantage. Et alors, on a des zones comme Tidin, par exemple, mais on a une autre zone qui m'intéresse fortement, qui est la zone de Nouméa qui va jusqu'à l'université, qui aujourd'hui n'est pas éclairée et qui est une route qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. Donc, nous sommes en train de discuter avec la Nouvelle-Calédonie parce que c'est lampadaire. Eh bien, quand on va les changer, ils trouveront leur place sans doute pour éclairer la zone qui va jusqu'à l'université et qui bénéficiera non seulement aux habitants de nos villes mais en particulier aux étudiants qui aujourd'hui sont obligés de marcher dans le Loire. Donc non, ça n'est pas de la gabegie, c'est tout simplement d'harmoniser la zone parce qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi sur ce terrain des parcs des cinq îles mais je sais, M. Leroux, que vous y étiez opposés alors je ne sais pas si ça explique cela mais en tout cas, il convient d'éclairer mieux et enfin, d'autre part, il s'agira aussi et bien évidemment qu'on y a réfléchi, on ne va pas laisser cette zone du parc des cinq îles qui est très large avec une zone piétonne qu'on va réaliser sur le front de mer et qui ne sera pas éclairée. Ça n'a pas de sens et donc oui, il y aura de l'éclairage parce que la sécurité des Nouméens, elle est essentielle et ça n'est pas seulement qu'une question d'esthétique, c'est aussi une question de sécurité. Voilà. Et donc les autres lampadaires de la ville trouveront leur place sur des endroits aménagés et en particulier sur nos villes et ce sera bénéfique pour l'ensemble des Nouméens et en particulier pour les étudiants parce que cette zone aujourd'hui, on ne peut pas la laisser comme ça. Donc voilà ce que nous avons envisagé, M. Leroux. Donc je le redis, non, ça n'est pas de la gapie. Si quelqu'un d'autre souhaite intervenir, je lui donne la parole. Mme Le Maire, s'il vous plaît. Évidemment que nos villes, il faut l'éclairer. Évidemment qu'il y a des zones de Nouméa qui ne sont pas assez éclairées. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Par contre, vous voyez un petit peu le poisson. Cet éclairage, il a été fait il y a 12 ans. Les câbles qui relient les lampadaires sont sous fourreaux. Cet éclairage, on pourrait changer éventuellement les lanternes si vous pensez qu'il y a un manque d'éclairage, ce qui n'est pas vraiment le cas. On pourrait se contenter uniquement d'une dépense d'une vingtaine de millions. Je continue à dire que c'est un caprice, que c'est un gaspillage de fonds publics. Et c'est tout. Et vous ne pouvez pas parler de nos villes, de tout ça. Bien évidemment, on est tous d'accord là-dessus. La sécurité des personnes et des biens, c'est une priorité pour Nouméa et pour tout le monde, y compris pour moi. Mais voilà. Voilà. Très bien. Personne ne souhaite intervenir. Très bien. Donc, dans la discussion générale, s'il n'y a plus d'observation, nous allons passer au vote. Oui, M. Blaise. Non, juste, j'ai découvert, effectivement, lorsque vous le disiez, ce projet d'étendre l'éclairage jusqu'à Magenta. Moi, je voudrais faire part d'une expérience personnelle. Pourquoi il est indispensable d'éclairer ? Parce qu'il y a une dégradation accélérée de la situation. On a un groupe, un petit groupe privé Facebook, voisins vigilants, où on se tient formés et c'est catastrophique. Les cambriolages, les gens qui rodent et moi, j'ai ma tente, dont je suis touché personnellement, qui a été agressé ce matin, en faisant du vélo au niveau de la station d'épuration. Alors, c'était deux jours, mais oui, il y a un vrai problème d'aggravation de la sécurité. Donc, il faut que tout ce qui peut être fait pour sécuriser les gens, et en particulier la nuit, soit fait, parce que je crois qu'on est face à une situation de plus en plus grave. On ne peut pas ne rien faire. Sommes d'accord. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Il n'y a plus d'intervention. Donc, je vais mettre en voie cette délibération. À main levée. Qui est pour ? Qui est contre ? La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2017-82 qui est relative à un marché de clientèle pour la pose de conduite d'eau potable. Monsieur Chevillon, on y va. Sur les articles 1.5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité. Et nous allons prendre le premier point qui est la note 2017-83 qui est relative à une cession d'une parcelle municipale située au lotissement Pinsa, section Ducos. Monsieur Zezel, s'il vous plaît. Sur les articles 1.7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 2017-84, Monsieur Zezel, qui est relative à l'acquisition à titre onéreux par la commune d'une partie du lot numéro 34-1 appartenant à la SCI-CHAAR. Sur les articles 1.5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2017-85 qui est relative à la constitution d'une servitude de passage de réseau privé sur un lot communal au Faubourg-Blanchot au profit d'un lot limitrophe appartenant à la SCI Li-Niagnou. Sur les articles 1.8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Personne. Personne ne s'oppose non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre et poursuivre M. Zézel avec la 2017-86 qui est relative à un marché de clientèle pour l'entretien courant des chaussées de la ville de Nouméa. Sur les articles 1.6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et on poursuit, M. Zézel, la 2017-87 qui est relative à un marché de clientèle pour l'entretien courant des ouvrages maçonnés de la ville de Nouméa. Sur les articles 1.6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à une autre commission qui est celle de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et je vais demander à Mme Condoumi de nous lire rapport de commission de la 2017-95 relative à des dérogations au principe du repos dominical. Merci. Sur les articles 1 et 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Mme Condoumi. Y a-t-il des observations dans la discussion générale ? Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition non plus pour le repos dominical. La délibération est adoptée. Nous prenons la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, du budget, des finances. Et je vais demander à M. Zézel de nous lire le rapport de la commission sur la note 2017-96 relative au plus plan de financement dans le cadre d'opérations d'assainissement et sollicitation des subventions afférentes auprès de l'Office national des eaux et des milieux aquatiques, ONEMA. Suite à une erreur matérielle, la députée maire propose de rectifier dans la note explicative de synthèse le montant de la participation de la province sud au titre du contrat d'agglomération qui est de 140 millions de francs FB au lieu de 120 millions de francs FB. Mme Corfanti demande si le programme de travaux d'extension de la station d'épuration de l'IAOE fait suite à l'étude menée par le SIGN à la demande de la ville dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Saint-Quentin pour intégrer cet équipement dans l'intercommunalité. La députée maire indique qu'en effet, de par sa situation géographique, cette station d'épuration pourra également être utilisée par les habitants de la commune Limitroff du Mont-Dor. Le secrétaire général adjoint en charge du Pôle aménagement confirme que la mission de maîtrise d'oeuvre pour cette opération a été basée sur les résultats de cette étude. Il ajoute que la commune travaille en coordination avec la SIG pour ne pas la pénaliser dans son programme des opérations de PRU et afin de faciliter le raccordement au réseau d'eau usée pendant les phases de réhabilitation, de rénovation ou d'extension de la station. A ce titre, Mme Corfanti souhaite connaître la contribution de la commune du Mont-Dor pour le raccordement des habitants du quartier des Roches grises. Le secrétaire général adjoint en charge du Pôle aménagement répond que sa contribution se fera par voie de convention pour le rejet des eaux usées, la commune du Mont-Dor ayant délégué la gestion de son service public d'assainissement à la Calédonienne des eaux. A la demande de Mme Corfanti, il est répondu que la participation de la Ville à cette opération d'extension de la station d'épuration de Yahweh s'élève à 120 millions de francs CFP soit 30% du montant total. A titre complémentaire, il est précisé que la part de l'État résulte d'un cofinancement entre le ministère des Outre-mer et l'ONEMA, ce dernier ayant décidé de s'engager après la signature du contrat d'agglomération à hauteur de 120 millions de francs CFP sur les 140 millions de francs prévus. Sur les articles 1.4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, M. Zézel. Je vous confirme que le montant de la participation de la province sud au titre du contrat d'agglomération a été modifié dans la note explicative de synthèse pour la convocation du Conseil. Je vous informe aussi que l'ONEMA, aujourd'hui dénommée Agence française pour la biodiversité, AFB, a revu sa participation à l'opération relative aux travaux d'extension de la station d'épuration de Yahweh. En effet, la tranche 2017 portée par l'AFB sera de 91 160 euros, soit 10 870 319 francs CFP, correspondant à 35 pour cent du montant total au lieu de 30 pour cent prévu initialement. Alors, je demande à la cellule du Conseil de bien vouloir distribuer si ça n'a pas été fait la note explicative de synthèse et le projet de délibération modifiée au niveau de l'intitulé de l'organisme et du plan de financement. Je vous remercie. Nous avons deux délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération approuvant le plan de financement d'une opération d'assainissement relative aux travaux de mise à niveau de la station d'épuration de Rivière-Salée et sollicitant une subvention auprès de l'Agence française pour la biodiversité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation ? Pas d'opposition non plus ? Madame le maire, une petite remarque d'ordre général. Vous avez dit l'ONEMA devient l'Agence française pour la biodiversité. En fait, c'est l'Agence française pour la biodiversité qui a été créée et qui phagocyte, qui ingère tout un tas d'agences existantes. Par exemple, l'Agence des aires marines protégées aussi est aujourd'hui intégrée à l'Agence française pour la biodiversité au même titre que l'ONEMA. Mais ce n'est pas juste l'ONEMA qui devient l'Agence française pour la biodiversité. Je vous remercie. On voit qu'on a affaire à un expert. Merci, M. Chevillon. Bien, dans la discussion générale, y a-t-il des observations en dehors de celles de notre collègue Chevillon ? Non, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Je vous propose de prendre la deuxième délibération approuvant le plan de financement d'une opération d'assainissement dans le cadre du contrat d'agglomération 2017-2021 volé ville de Nouméa et sollicitant une subvention auprès de l'Agence française pour la biodiversité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. Cette délibération est adoptée. Alors, je vous propose de prendre la note explicative de synthèse 2017-71 qui est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du Conseil et ce rapport et ce rapport concerne les décisions prises par délégation du Conseil municipal en vertu de la délibération 2014-518 du 14 avril 2014 pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 inclus. J'imagine que tout le monde l'a lu. Donc, dans la discussion générale, avez-vous des remarques à formuler ? Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'observation dont acte. Et le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance concerne le rapport 2016 de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Alors, en application de l'article L-126-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports et elle établit un rapport annuel présenté en Conseil municipal. Je vous propose de ne pas faire une lecture exhaustive du document joint à la présente convocation mais de passer la parole au rapporteur de la Commission qui est Mme Janine Bajon pour un exposé synthétique des travaux que la Commission a mené en 2016. Vous avez la parole Mme Bajon. Merci Mme le maire. Les membres de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées CCAPH ont le plaisir de vous présenter le bilan annuel 2016. À liminaire faisons un rappel de la création de cette commission en vertu de l'article L126.2 du Code des communes et par sa délibération numéro 2942 du Conseil municipal du 10 mars 2009, la ville de Nouméa a créé la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées et compte parmi 8 années d'existence le CCAPH dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports et compte d'aurait déjà à son actif un bilan qualitatif et quantitatif important. Par arrêté de la députée maire de la ville de Nouméa numéro 2015 4389 du 16 décembre 2014, nous avons repris le relais de l'équipe de l'ancienne mandature et fixé le nombre des membres de la CCAPH à 17 sous la présidence de M. Pierre Ferbanque, vice-président. À ce titre, il se confirme que d'une façon générale, les projets étudiés et menés par la ville ainsi que les manifestations qu'elle organise prennent désormais en compte la problématique d'accessibilité à toutes les catégories de personnes handicapées et ou dont la mobilité réduite du fait de l'âge ou d'un incident passager de la vie. L'action municipale en matière d'accessibilité intervient dans les domaines des trois sous-commissions vie sociale, handicap, voirie et transport et logement et cadre bâti. sous-commission de la vie sociale. La sous-commission vie sociale est principalement pilotée par le Centre communal d'action sociale de la ville. Toute l'année, le CCAS travaille en étroite collaboration avec le réseau institutionnel et associatif et propose aux personnes en situation de handicap des aides sociales facultatives sous condition de ressources, un accompagnement social, un programme d'activité hebdomadaire gratuit, un soutien financier aux associations dans le cadre de subventions de fonctionnement, un appel à projets handicap. Ainsi, les ateliers Do-In se déroulent tous les lundis de 10 à 11 heures à la maison commune de Tuban, les ateliers d'art plastique au Centre d'art les vendredis de 14h30 à 16h et les cours d'informatique à la cyberbase de Saint-Vincent-de-Paul à la vallée du Tyr tous les mardis de 9h à 10h30. Des après-midi dansants sont organisés au Pop Light ainsi que des sorties récréatives sorties sur le voilier Éco 90 avec des personnes de la maison de Gabriel Poedi et du foyer Paul Resdick et la sortie inter-association au château à Guignes. Depuis 2005 et en partenariat avec les associations et les établissements scolaires autour de jeux et animations en faveur des personnes porteuses d'un handicap la journée extraordinaire sur la place de la Marne et la manifestation annuelle du CCAS. Il s'agit de partager un moment de convivialité, changer le regard sur le handicap, informer et sensibiliser le public. La 12e édition organisée en 2016 s'est déroulée le 12 octobre dernier. De la même manière, le partenariat avec l'association Valentinaoui et l'Amicale de la Ville et l'Amicale de la Ville a permis l'organisation d'un repas dans le noir au lycée Escoffier dans le but de sensibiliser à la déficience visuelle un déjeuner dans le noir le 22 juillet et un dîner dans le noir le 27 octobre. Concernant l'appel à projets renouvelés pour la 14e édition, il est doté d'une enveloppe annuelle globale de 3 500 000 francs et permet aux associations CLIS et ULIS de Nouméa de développer des actions innovantes au profit des personnes handicapées. Ainsi, l'association pour la surdité APS s'est vue décerner le premier prix pour le projet Halte au bruit, installation dans la cantine de l'école primaire Chambonneau d'un appareil qui mesure les décibels et alerte par un signal lumineux lorsque le niveau de décibels n'est plus supportable. Ce dispositif fut inauguré le 16 septembre dernier en présence des adjoints du maire et de la ville de Nouméa. Enfin, un soutien financier des associations oeuvrant dans le secteur du handicap sont subventionnés par le CCAS hors appel à projet à titre d'aide au fonctionnement. Les perspectives pour l'année 2017 s'articulent sur la reconduction de ces activités et le projet de sensibilisation des agents de la ville aux différents handicaps. Sous commission handicap voirie et transport. En termes d'accessibilité de la voirie, la sous-commission handicap voirie et transport a essentiellement soutenu l'important programme de rénovation des trottoirs dans le centre-ville 60 000 m2 prévue pour l'équipe municipale en 2014. Cette opération de rénovation a grandement amélioré la circulation des PMR dans l'hypercentre de Nouméa avec une action contiguë pour réduire les obstacles sur le domaine public de roues, coffrets techniques, eau électricité, feu, OPT. En 2016, l'accessibilité de la voirie communale a été poursuivie pour sa finalisation au centre-ville pour s'étendre aux autres quartiers avec des aménagements pour accès sur trottoirs, réflexion de trottoirs, abaissement de bordure, reprise d'enrobés de parkings et équipement des feux tricolores du système sonore. Ainsi, le coût financier de ces travaux se décompose de la façon suivante. Traversée piétonne avec des systèmes sonores pour personnes malvoyantes ou aveugles, 2 857 419 francs. Aménagement de rampes et de trottoirs pour PMR, 39 198 226 francs. Aménagement divers, création et rafraîchissement de places de stationnement handicapés, 2 200 000 francs. Chantier de travaux neufs, 6 350 000 francs. Entretien des espaces verts et création de parcs de jeux, 5 600 000 francs. Travaux sur ouvrages divers, 42 900 000 francs. entretien et aménagement du patrimoine scolaire, 24 600 000 francs. Les aménagements destinés aux PMR réalisés par la division d'environnement, propreté et espaces verts, DEPEV, portent notamment sur l'accessibilité aux parcs de jeux pour enfants. Dès lors que la topographie le permet, la ville entreprend des travaux adéquats d'accessibilité, ainsi que l'installation de structures adaptées aux enfants handicapés. L'accessibilité des plages Baie-des-Citrons et Ansvata, aménagement de rampes en béton, installation d'un tapis de plage sur la Baie-des-Citrons, aménagement d'un cheminement adapté et travaux de rabaissement de trottoirs permettant l'accès de la place de stationnement handicapé à la rampe de la plage. La rampe du faré de l'Ansvata a été confortée et sécurisée par un enrochement complémentaire. Je m'ouvre un coup. L'accessibilité d'une allée PMR aux jardins familiaux de Rivière-Salée ainsi qu'une rampe PMR des ateliers au Faubourg Blanchot. Le projet Néobus est l'occasion de rendre accessible le transport en commun au PMR. Une garantie est apportée par la signature le 23 août 2013 entre le syndicat mixte des transports urbains CMTU et l'agence de financement des infrastructures de transports de France AFITF d'une convention prévoyant que le SMTU remette en présentant le premier appel de fonds un rapport définissant les dispositions retenues pour assurer l'accessibilité du nouveau service de transport. Le CMTU a demandé au maître d'oeuvre du projet Néobus l'intégration dans son cahier des charges de la prise en compte des PMR pour chaque type d'ouvrage et qui semble s'apparenter aux prescriptions du CRM Centre d'études d'expertive sur les risques l'environnement la mobilité et l'aménagement portant sur le cheminement piétonnier urbain les surfaces podotactiles pour personnes aveugles et malvoyantes l'accessibilité des bus et de leurs points d'arrêt l'accessibilité de la voirie et des espaces publics dans la perspective de la mise en service en 2019 de la ligne 1 Moselle Médipol les bus à haut niveau de service pourraient accueillir des PMR les 450 arrêts de bus existants seront rendus accessibles sur une programmation pluri-annuelle compte tenu du coût financier important sous commission logement et cadres bâtis les réalisations effectuées concernent principalement l'accessibilité dans les écoles communales ainsi avec des aménagements de rampes PMR et des installations de sanitaires pour handicapés d'autres édifices municipaux ont également été concernés le marché municipal avait le réaménagement des WC publics en WC handicapé l'hôtel de ville avait la création d'un bloc sanitaire extérieur public avec WC handicapé l'aménagement du musée Higginson avec un accès PMR et la mise en accessibilité des installations de la piscine du Wantoro la ville de Nouméa travaille en étroite collaboration avec les trois bailleurs sociaux SIC FSH et SEMAGLO il est à noter qu'en 2015 ces derniers présentent un taux de logement adapté de 2,29% soit 203 logements sur un parc total de 8868 sur Nouméa ce taux apparaît satisfaisant et évolue de façon positive le FSH a un objectif de 5% de relogement PMR sur toutes ces nouvelles résidences et a constitué un budget adaptation permettant en liaison avec une ergothérapeute d'adapter un logement à un handicap précis la commission a envisagé un travail avec la SIC dans le but d'établir un guide pratique d'aménagement des logements destinés au PMR c'est ainsi que le CCAS de la ville s'est engagé dans le cadre du projet SANTAL avec la société immobilière de la Nouvelle Calédonie dans l'accompagnement social des personnes identifiées susceptibles d'aménager dans 2 appartements totalement adaptés au PMR intégration et maintien dans les logements réglementation emploi des PMR nous faisons un appel à la situation en 2015 la ville de Nouméa est tenue comme tout employeur de recruter des travailleurs handicapés à hauteur de 2,5% de son effectif pour 1124 équivalents temps pleins la ville employait 31 handicapés avec une quasi-parité 16 hommes et 15 femmes deux agents exercent un milieu protégé les autres évoluant sur des postes aménagés en milieu ordinaire en 2016 cet effectif est passé à 34 agents la ville satisfait donc avec un taux de 2,76% à son obligation légale si je finis ah pardon excusez-moi conclusion je bois un coup ah oui conclusion certes la réflexion n'est peut-être pas encore systématique pour les concepteurs ou organisateurs mais sous l'impulsion du travail de la commission un grand progrès a été accompli et qui commence à se constater sur le terrain puisque le CCAPH a également pour fonction de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer l'existant il reste et restera beaucoup à accomplir mais il est possible d'affirmer que la dynamique observée est encourageante pour l'avenir subsiste encore un important travail pour pérenniser cette dynamique et l'étendre aux autres facteurs aux autres acteurs publics et privés un chantier important souhaité par la commission a vu ses prémices et doit être poursuivi obtenir les projets de construction destinés à recevoir du public ne puisse être autorisé permis de construire que si l'accessibilité au PMR est prise en compte et que soit vérifiée avant la mise en service de l'équipement que les prescriptions ont été respectées pour ce faire la commission s'est rapprochée de la province sud afin de relancer la commission territoriale de sécurité qui existait dans les années précédentes et lui octroyer des missions relatives à l'accessibilité d'autres actions entreprises par les sous commissions en direction des grandes surfaces commerciales ou de viser des établissements recevant du public ou encore sur le respect des places de stationnement servies aux titulaires de cartes sont à poursuivre merci merci madame Bajon pour la lecture de ce rapport intéressant qui démontre que la ville de Nouméen est bien engagée alors on peut faire toujours mieux et on essaie chaque année d'améliorer autant la voirie que tout ce qui peut être accessible aux personnes handicapées il faut que je le fasse voter donc ne partez pas commencez pas à ranger vos affaires on en a encore juste pour quelques moments je vais vous faire voter parce que peut-être qu'il y a des conseillers qui souhaitent s'exprimer dans la discussion générale il n'y a pas d'observation il n'y a pas d'opposition non plus dont acte donc je vous signale que ce rapport sera communiqué au commissaire de la république au gouvernement de la nouvelle calédonie et au président de l'assemblée de la province sud ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments installations et lieux de travail concernés par le rapport alors je pense que vous avez tous envie de partir alors je ne vais pas je vais juste vous dire que la fête de la musique commence demain c'est la 29e année de la fête de la musique ça se passe dans toute la ville en particulier sur la place de la Marne mais dans les autres artères de la ville aussi le 163e anniversaire de la ville de Nouméa pour la seconde année consécutive l'anniversaire sera célébré durant 4 jours du 22 au 25 juin donc je ne vais pas vous faire le discours maintenant vous avez tous les éléments à votre disposition je vous invite vendredi 23 à partir de 18h45 pour l'inauguration pour l'inauguration de la fontaine alors Céleste va retrouver ses jets d'eau et sera illuminée donc ce serait bien que vous veniez voir ça Céleste a repris des couleurs et vous allez voir les jets d'eau c'est absolument magnifique enfin je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 30 juin à 9h30 tous les groupes je l'ai signifié à chaque groupe qui compose ce conseil que nous serons là pour désigner les délégués du conseil municipal et leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie qui se déroulera cette élection le 24 septembre donc j'ai pris contact avec chaque groupe pour leur dire qu'il nous fallait qu'ils nous déposent alors je souhaiterais que ce soit le 29 pour que la cellule du conseil municipal ait le temps de faire les photocopies suffisantes il va falloir que nous aménagions cet hémicycle avec une urne parce qu'il va falloir voter et donc chacun doit déposer une liste et chaque groupe a été parfaitement informé du nombre de candidats de délégués pardon qu'ils devront les candidats on ne les connaît pas encore les délégués qui seront apposés sur ces listes voilà nous en avons terminé avec l'ordre du jour je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée et la séance est cette fois-ci levée